Bonjour à tous Salut, Louis c'est Roger Moi c'est Ludo Bah ouais on va commencer par se présenter Parce que vous connaissez Petit Bambou ou pas du tout ? Qui connait pas ? Il y a tout le bureau qui lève la main sans déconner Donc on travaille tous les deux chez Petit Bambou Donc moi je suis Ludovic, j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai deux enfants Donc je suis le co-créateur de cette entreprise Dans le moment je dis créateur mais là l'autre co-créateur est là Donc je suis obligé de dire co-créateur Il se cache En fait cette conférence elle est un peu spéciale Pour nous parce qu'on connait pas vraiment l'intention avec laquelle vous êtes venu vous Est-ce que vous voulez entendre parler de notre aventure d'entreprise ? Est-ce que vous voulez entendre parler de comment on gère l'UX de l'entreprise ? Est-ce qu'il a priori est plutôt le thème de l'intervention ? Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dérouler notre plan pour parler de l'UX On va parler un peu des valeurs de l'entreprise On va parler de ce qui nous anime, de pourquoi on fait ce projet De c'est quoi la vision de ce qu'on a nous d'une entreprise Qui travaille dans le monde du bien-être mental Pour là où on en est en tout cas Et surtout n'hésitez pas On va essayer de faire assez court Pour laisser de la place A ce que vous puissiez Qu'on puisse vous donner ce que vous êtes venu chercher Si tant est que vous soyez Vous êtes peut-être venu chercher juste le fait de nous écouter C'est ok aussi J'espère que vous ne serez pas trop déçus Mais n'hésitez surtout pas Parce qu'en fait Si vous voulez entendre parler De comment ça s'est passé capitalistiquement pour nous Quels sont les enjeux qui animent Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin ? Vous n'aurez peut-être pas les réponses là Donc n'hésitez surtout pas Si c'est des questions qui vous intéressent Ok donc Roger Donc moi Donc je m'appelle Roger J'ai 29 ans Et je suis le premier salarié à avoir rejoint L'aventure Petit Bambou en 2015 Donc j'ai été Recruté par Benjamin Blasco Qui est au fond L'autre L'autre cofondateur De Petit Bambou En tant que développeur mobile Dans le bureau il l'appelle le vrai boss Moi je ne suis pas le vrai J'ai été recruté en tant que développeur mobile Initialement Dans Petit Bambou Donc pour perfectionner en fait L'application sur iOS Alors c'est bien gentil tout ça Mais c'est quoi Petit Bambou ? Donc Petit Bambou en fait C'est une entreprise qui Développe une application mobile Qui on est Pour ceux qui nous connaissent Vous nous connaissez certainement Sur le monde de la méditation Et ça tombe bien Parce que c'est ça qu'on fait Donc c'est que notre marketing Est pas si mauvais que ça Et on est plus largement Dans le monde de l'équilibre des gens Notre intention C'est de proposer des outils Pour que tous les gens Qui cherchent à s'équilibrer Là où ils se sentent déséquilibrés Par notre vie moderne Trouvent des ressources Donc ça veut dire Donc pourquoi on a commencé Par la méditation ? Parce qu'on est parti du constat Que notre monde moderne Enfin dit moderne Est un monde qui nous propose Des stimulations intellectuelles Comme jamais L'espèce humaine a été exposée Ma phrase n'est pas française Vous avez compris On n'a jamais été exposé A autant de stimulations De notre cerveau Et que ça Ça crée des dérèglements Qui sont des dérèglements Qui conduisent les gens A vivre de la pression A vivre du stress A vivre du burn-out Et surtout A perdre leur qualité A perdre leur qualité de présence Là où c'est important Pour eux d'être présents Donc on s'est dit C'est bien gentil De faire ce constat là Mais qu'est-ce que nous On peut faire Pour proposer quelque chose Pour que les gens Qui se sentent attirés Par cette recherche d'équilibre Trouvent des ressources Donc on n'est pas du tout Dans une démarche De dire Vous n'entendrez jamais quelqu'un Ou si vous entendez quelqu'un En tout cas moi Je ne serais pas content Que vous entendiez ça Quelqu'un dire La méditation c'est bien Il faut absolument méditer Ce n'est pas du tout Notre façon d'imaginer Notre projet Notre projet c'est vraiment De dire On pose un outil Qui est là Pour ceux qui cherchent Ce type d'outil On n'est pas là Pour convaincre Sur la méditation On est là pour accompagner Ceux qui se sentent appelés Vers cet équilibre De leur fonctionnement mental En quelques mots Petit Bambou Donc c'est une entreprise Qui a été créée Il y a 7 ans Donc c'est créé Par deux personnes Benjamin et moi Nous on est des potes Depuis qu'on les étude Pour la petite histoire Il était dans la même école Que ma femme Et c'est moi qui l'ai eu Sorry pal Et en fait On a deux trajectoires Très différentes Moi je suis Ce que le marché appelle J'aime pas trop Les dominations Mais ce qu'on appelle Un serial entrepreneur Petit Bambou C'est la septième entreprise Que j'ai créée Que j'ai co-créée Et que je dirige Et j'aime bien dire ça Parce que les gens Dans ces cas Ils font Ah ouais 7 entreprises quand même En fait ce qu'il faut retenir C'est que si Petit Bambou A été la première J'en aurais fait qu'une Qu'une grosso modo C'est-à-dire que les sept autres C'était des coups d'essai Pour celle-là en fait Avec des échecs Des succès Enfin mon propre ride Dans le monde Dans le monde De l'entrepreneuriat Et Benjamin C'est quelqu'un Qui était plutôt Dans le monde du salariat Et qui lui a vécu De manière assez forte Tu me corriges Si je raconte n'importe quoi Binge Mais de manière assez forte Justement Cet azimutage du cerveau C'est-à-dire se dire Il y a tellement d'informations Qui m'arrivent sur moi Que j'ai trois écrans Que je suis en train De regarder trois écrans En même temps Il y a ma femme Qui me demande quelque chose Et mes enfants Qui veulent aller Jouer dehors Et j'ai du mal A poser ma présence A l'endroit Où ça va bien Et c'est Benjamin Qui s'est mis à méditer Et qui m'a dit Écoute Le projet prochain Le prochain projet Entrepreneurial Que tu peux conduire Avec moi C'est ce projet De proposer des outils Pour aider les gens A s'équilibrer Et la méditation Est un super bon outil Donc c'est comme ça Que c'est né Il y a sept ans Aujourd'hui En quelques chiffres En fait Les chiffres C'est un peu chiant Mais Parce que Bon en fait C'est un succès Qui dépasse nos espérances Les plus Les plus optimistes On est On est leader européen Du monde de la méditation On arrive doucement A 9 millions D'utilisateurs De notre app On est une app Qui Qui gagne des millions Grosso modo Plusieurs millions D'habits de date On est sur un succès Entrepreneurial Qui Et nous ravit Et montre A quel point Il y avait un besoin Pour ce qu'on propose Et alors ça Jusque là Ça fait un peu morne Et puis je parle même Avec un truc comme ça En fait en vrai C'est un vrai kiff On kiffe notre truc De dingue Pour plusieurs raisons C'est que Un On sert Donc ça c'est vraiment chouette On s'est mis au service D'une idée Qui est beaucoup plus grande Que notre idée à nous Qui est l'idée De l'équilibre des gens Donc on contribue A notre part Dans cette quête De proposer quelque chose Pour équilibrer On kiffe A mort réussir Parce que c'est quand même Hyper cool Que ça De pouvoir Avoir l'opportunité Et la joie De gérer quelque chose Comme ça Et le troisième kiff C'est qu'on a une équipe Qui Alors ça fait très Autosatisfaction Mais c'est une équipe Qui nous donne Ils en plus sont là Donc J'aime bien Je préfère le dire Quand vous êtes pas là Je suis plus à l'aise Mais c'est le kiff De se retrouver le matin Pour servir ça Et donc On est une équipe de gens Qui sont C'est étonnant C'est pas des salariés En fait Chez Petit Bambou Ce sont des co-contributeurs Qui apportent leur énergie A notre propre contribution A l'idée de l'équilibre C'est-à-dire qu'on est Au service de quelque chose Et on a attiré des gens Autour de nous Dont Roger fait partie Je t'avais dit Je t'avais dit que je parlais Je t'avais dit que je parlais beaucoup Roger Tu me fais me taire On a attiré des gens Autour de nous Qui étaient Bah ouais Moi je vais mettre mon talent Mon énergie Et mes compétences Au service De cette vision Et donc c'est une entreprise Qui est un petit peu Différemment De ce qu'on pourrait imaginer C'est-à-dire que la hiérarchie Chez nous par exemple C'est un peu J'ai pas compte tu le sens Mais c'est Quand même Moi je lui laisse C'est à lui de parler Alors Merci Non mais en fait T'as super bien Commencé le prochain slide Donc qui explique un peu Les valeurs de l'entreprise Et de l'application Du coup Donc moi Benjamin et Ludo M'ont contacté il y a 7 ans Donc ils étaient que deux Pour créer Et contribuer au projet Petit Vembout Donc ils avaient déjà Des valeurs qui étaient Très 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 fortes A l'époque Qui sont toujours les mêmes Aujourd'hui C'est proposer cet outil A un maximum de personnes Faire en sorte Qu'il soit le plus simple Le plus accessible possible Et surtout Que ça soit un outil de qualité Que les gens apprécient Qu'ils soient contents D'en parler A leurs proches Et tout ça Et donc Moi je suis arrivé Chez Petit Vembout Avec toutes ces valeurs Et A partir de ça Il faut créer une application Je peux faire un petit aparté Ou pas ? Vas-y Les valeurs de l'entreprise Il y a pas mal de sociétés Qui disent Nous nos valeurs sont Et puis qui balancent Plein de mots Généralement on retrouve Passion là-dedans On retrouve bienveillance On retrouve écoute On retrouve tout ça Nous ça nous gave Parce qu'on trouve que c'est Exprimer des valeurs C'est plus vivre les valeurs Donc en fait On a du mal à poser des mots Sur nos valeurs C'est plus des systèmes De fonctionnement Presque énergétiques En fait Qui se passent Au sein des vibrations Qui se passent au sein de nos relations Et s'il y a une valeur Tu l'as dit d'ailleurs Mais il y a une seule valeur Qui fait vraiment sens pour nous Et c'est la seule Où on a posé un mot dessus C'est la simplicité On veut être des gens simples On veut parler simplement On veut faire une application simple On veut des méditations Qui soient simples et accessibles Pour tout le monde On veut des relations simples On veut une façon de fonctionner simple Et donc Donc on a une valeur Et c'est pour introduire Un petit peu ce qu'il veut dire Après ça Parce que lui C'est quand même le responsable UX Maintenant Donc UX Il y a un seul mot d'ordre C'est simple Exactement Et Donc quand je suis arrivé Il fallait développer L'application mobile Donc j'étais le seul développeur iOS Et puis La chance et le bonheur A fait qu'il y ait Un autre développeur iOS Qui nous ait rejoint Qui est là Qui s'appelle Antoine Puis on a eu aussi Florian Qui est un développeur Android Qui nous a rejoint Donc on s'est retrouvé A trois développeurs Deux sur iOS Un sur Android Et en fait Antonin gérait parfaitement Toute la partie iOS Et Flo géré parfaitement Toute la partie Android Et il se trouve que moi Ma passion C'est l'UX J'ai initialement fait De l'informatique pour ça C'est que J'adore l'informatique Et ce qui m'énerve C'est que les gens Ne comprennent pas Comment ça fonctionne Du coup Je me suis dit Il faut quand même Qu'il y ait des gens Qui mettent beaucoup d'efforts Pour faire en sorte Que les choses soient simples A utiliser Et à comprendre Donc Je me suis mis à concevoir Toutes les fonctionnalités Et tous les écrans De petits bambous Donc toujours en collaboration Avec Florian et Antonin Et ça a super bien marché Parce que Eux n'aiment pas faire ça Ils préfèrent coder Ils adorent coder Et moi j'adore concevoir Des écrans Et penser Aux différentes fonctionnalités Donc Quelques exemples Qui illustrent Notre philosophie Donc en fait Par rapport à tout Ce qui a été dit Précédemment C'est vrai que Avec toutes ces valeurs On est dans la méditation On a touché beaucoup D'utilisateurs Qui n'étaient pas forcément A l'aise avec la technologie Des gens D'un certain âge Même pas toujours En fait Mais qui voulaient méditer Avec petits bambous Donc Grâce Concrètement en fait C'est les vieux Qui méditaient au départ En vrai C'est comme ça Il y a 7 ans Personne méditait Personne comprenait ce que c'était Il y avait juste les hippies Et les vieux Grosso modo Donc en fait Il y avait quand même Un challenge du X Qui était Comme ça Ma mère méditait Il a été plus direct C'est exactement ça On a dit simple Voilà Et donc Le challenge C'était de se dire Il y a les gens Qui veulent méditer Avec petits bambous Comment faire en sorte Pour que ces gens Puissent méditer Avec petits bambous Et on partait de très loin De très loin C'est à dire La création de compte C'était déjà quelque chose De très compliqué En fait Pour ces personnes Donc comment penser Une création de compte Pour limiter les échecs Et que la personne Puisse accéder A l'espace De petits bambous En fait Il y a eu énormément De J'ai même presque Toutes les étapes Dans la construction De l'application Était extrêmement importante Au départ Parce qu'on avait des gens Qui n'étaient pas Des digitales natives En fait Et donc Qui n'étaient pas A l'aise Avec toutes ces choses Notre chance C'est que Nos contenus Et je pense aussi Une grosse partie Du service client Et du marketing A été très bien reçu Par nos premiers utilisateurs C'est à dire que Les gens Adoraient notre manière De communiquer Le logo Notre ADN C'est pas difficile Nos valeurs Le petit vieux Tout rabougri Et grâce à ça Ils ont été super Patients À l'écoute Et puis Ils nous ont supporté En fait Clairement Ils nous ont soutenu Dès le début Donc J'adore Montrer cet écran Donc A gauche C'est la toute première version De petit bambou Voilà Donc C'est l'accueil A l'époque On avait 5 programmes Seulement Et Il y avait déjà Un abonnement En fait Et Il faut savoir que Quand L'application est sortie Lorsqu'elle existait Et bien Les gens Adoraient Déjà Petit bambou C'est à dire que Seulement Avec 5 programmes En moyenne Je pense qu'il y avait 12 séances par programme Il me semble Et Un programme Donc on a toujours Cette formule C'est un programme De découverte gratuit Et si la personne Aime Si la personne aime Le programme On l'invite à s'abonner Et puis On peut ensuite Débloquer les autres programmes Et donc Cette formule là Dès le début Elle a beaucoup marché On a eu énormément De bons retours De gens super contents De bouche à oreille Qui a vraiment contribué Au succès De Petit bambou Oui ça peut paraître Ça peut paraître Quand on C'est un principe assez fort Nous on s'est dit On ne veut pas de gens Qui payent Petit bambou S'ils n'ont pas envie D'utiliser Petit bambou Donc on s'est dit Une grande partie gratuite Ceux qui sont attirés Par la méditation Comme ça Ils essayent Et Ils ne s'abonnent Que s'ils ont vraiment Décidé de s'abonner C'est à dire Il n'y a pas de Il n'y a pas de piège Il n'y a pas de On n'essaye pas De faire payer des gens Qui n'auraient pas vraiment Envie de méditer On va même plus loin Là maintenant Enfin plus loin C'est à dire que Les gens qui se désabonnent De Petit bambou On ne les retient pas S'ils ont décidé D'arrêter de méditer Ils ont décidé D'arrêter de méditer On n'est personne Pour dire Bah non Il faut que tu continues En fait Donc en fait On est dans ce Et ça depuis le Day one C'est à dire qu'on a dit C'est comme ça Et le Better than than perfect C'est quelque chose Qui nous anime énormément aussi C'est que On peut réfléchir 200 000 ans A faire des trucs Toujours mieux Toujours mieux Toujours mieux En fait on avait Un principe C'est on veut que Quelqu'un qui puisse méditer Il médite facilement Punto Punto C'est exactement ça Et quand on voit l'écran Bon initialement Je suis développeur mobile Pas ingénieur UX La priorité c'était Que les gens méditent Donc on a mis un gros Carré bleu Avec écrit Méditer On s'est dit Ça a priori De vrai Ils vont pas le rater S'ils veulent méditer On le trouve Et ça a marché En fait Ça a marché Les gens Ils cliquaient sur Le gros carré bleu Pour faire la première séance Et puis le gros carré bleu Se déplaçait sur la séance 2 Et puis ils faisaient Tout le programme Comme ça en fait Et le programme Plaisait Et bien il passait Aux autres programmes Donc l'ultra simplicité Sur le format de programme De découverte Qu'on avait A vraiment fonctionné Initialement Et c'est quelque chose Qui est resté Au coeur de Petit Bambou C'est à dire que Nous on appelle ça Une timeline Elle y est toujours En fait C'est à dire que Lorsqu'une personne lance Son application Petit Bambou La première chose Qu'on invite A faire C'est une séance de méditation Ouais médite C'est exactement ça Le catalogue Alors Sur l'écran d'avant On avait 5 programmes L'ultra simplicité C'est assez limite C'est qu'on pouvait se permettre Comme vous pouvez le voir D'avoir les petits dots Les petits points noirs Pour montrer qu'il y a d'autres programmes Mais à un moment donné On a eu beaucoup 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 de programmes Et en fait C'était plus possible De ne pas avoir de catalogue Donc On a développé un catalogue Pour Montrer A nos utilisateurs L'ensemble des programmes Qu'on leur proposait Et toutes les thématiques Alors Moi Cette feature Je l'aime beaucoup Parce que C'est à un moment donné Un jour Ou en arrivant Je dis à Ludo Bon bah Là par contre On est à 18 programmes Ça fait 18 points Je pense qu'il faut faire quelque chose Ouais Bon ok Qu'est-ce qu'on fait Bon bah Je pense qu'il faudrait faire un catalogue Ok d'accord Mais On reste simple En 2000 C'était en 2016 Les catalogues Et c'est encore un peu la convention Maintenant Ça a été beaucoup marqué Par Netflix Dans tout ce qui est VOD C'est souvent des images C'est vraiment Des belles images Qui font rêver Etc On n'était pas trop On n'était pas trop aligné avec ça Et on s'est demandé Tiens Comment est-ce qu'on pouvait Comment est-ce qu'on pouvait Innover là-dessus Mais tout en restant simple Et donc Après plusieurs 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 recherches On s'est dit que Tes petites icônes Ça suffirait largement En fait Ce qui est Aussi drôle C'est que En fait La plupart de ces icônes C'est Ludo Qui les a Qui les a réalisées par la suite Donc on n'a même pas Vous sortez tous On n'a même pas Embauché un graphiste Designer spécialiste Pour la réalisation Du catalogue De petits bambous Non on s'est dit Bon ben ok Demain on sort Le programme Marche méditative Qu'est-ce qu'on fait Ben un bonhomme qui marche Et puis Ludo Il nous a fait Un bonhomme qui marche On a choisi une couleur Et puis Better done than perfect C'est En fait L'intérêt C'est pas Même si j'ai un grand talon De dessinateur d'icônes L'intérêt c'est pas l'icône L'intérêt c'est vraiment le contenu Donc on se dit Bon Soit on attend On fait bosser des designers On passe dans des Dans des schémas de réflexion Pour Pour avoir Quelque chose d'optimal Et finalement on dit Bon on fait ça simple Et en fait Ça a largement suffit Largement suffit Donc en fait On est resté dans Ce truc très artisanal En fait Malgré On devait déjà avoir 3 à 4 millions de utilisateurs Enfin bref Dans ces eaux là Et On se dit Ça peut peut-être perdre tout le monde Ça peut être compliqué On va avoir plein de critiques Et tout ça En fait rien du tout Les gens venaient méditer Voilà Si ils marchent méditatifs Il y a un pied Bon bah Il y a un pied quoi Ou un bonhomme qui marche Je sais plus ce que j'avais fait A l'époque Exactement Je passe à la prochaine Le profil Ça aussi Une autre fonctionnalité Super importante Chez Petit Bambou Donc vous voyez La première page de profil A gauche Donc on est toujours Dans l'ultra simplicité Et la page de profil C'est moi qui l'ai fait Donc c'est à la droite Je sais toujours pas pourquoi J'ai mis une petite flamme là Parce que c'est rien En cours une petite flamme Genre la petite flamme C'est un truc de danger Mais je devais pas L'inspiration Donc l'idée Elle était très simple En fait C'était de Les personnes qui méditent Leur proposer Un petit espace Dans lequel Elles peuvent consulter Le nombre de séances Le temps de méditation Et toutes ces choses là En fait Et Il y a eu Énormément de réflexions Sur cette page Mais vraiment Énormément de réflexions Parce que Comme l'application A pris assez vite On a eu De plus en plus D'utilisateurs Qui nous ont fait Des suggestions Donc Pour les deux précédentes pages Par exemple Pour la timeline Ou pour le catalogue Personne nous a proposé Ou suggéré De faire un catalogue Ou de faire une timeline C'est vraiment des choses Que nous on a posé De base Dans l'application En revanche En revanche La page de profil Ça C'était aussi Les conventions De l'époque Les gens Aimaient Et adoraient Avoir les profils Partager Partager leur profil Aux autres Pour dire J'ai fait tant d'eux Etc Et donc Donc on a eu Énormément de suggestions Et il a fallu Faire des choix Alors moi Je me souviens très bien Qu'on a eu Beaucoup de réflexions Sur ce sujet Parce qu'on s'était demandé Qu'est-ce qu'on faisait De cette page de profil Est-ce qu'on faisait Du coaching Est-ce qu'on allait vraiment Créer un vrai truc Dans lequel On coachait les gens Pour les inviter A méditer Avec un système de badge Si t'as 10 séances T'as un badge 30 séances Un badge 50 100 Etc Donc ça c'est le modèle Apple Lorsqu'ils ont sorti L'application Activité avec Apple Watch C'était en 2013 A peu près Et les applications Runtastic fonctionnent Beaucoup comme ça aussi Avec des rewards Donc on a étudié Toutes ces pistes Et puis Pareil en fait A chaque fois Qu'on a Un sujet Comme ça Avec plein de suggestions Et qu'on veut porter Une nouvelle fonctionnalité On va toujours Regarder Quelles sont nos valeurs De base Où est-ce qu'on On veut emmener les gens Et dans quel but Et c'est toujours Le même mot qui revient C'est la simplicité En fait Donc on s'est finalement dit Que pour une page de profil Avoir une belle page Dans laquelle on retrouve Les 5 informations Que vous avez à gauche Finalement on les retrouve à droite On a juste ajouté un calendrier Et ça a parfaitement suffit En fait Les gens ont adoré En fait choisir C'est renoncer C'est-à-dire que On peut rajouter plein de trucs Dans une application On peut dire Voilà on va vous donner des badges On va vous encourager Pour méditer plus Pour aller chercher Des récompenses Et tout ça Et il y a pas mal de gens Qui disent Ça c'est les standards Des applications C'est-à-dire que C'est une UX Qui est une UX captive C'est-à-dire qu'on va essayer Une fois que les gens Commencent à méditer Avec petit bambou On va essayer de les garder Absolument avec petit bambou Pour les faire méditer Mais c'est pas du tout Ce qu'on va faire Tout ce qu'on va faire C'est faire méditer les gens Et quand les gens méditent Dans la vraie vie Et qu'ils vont dans un centre De méditation Avec un instructeur de méditation Ils ressortent pas avec un badge Ils ressortent avec une sensation D'avoir médité Avec une sensation D'avoir entraîné leur intention Et donc on va résister A tous les standards De ce que les gens disent Qu'on devrait mettre Dans l'application Pour que notre application Soit plus efficace Pour revenir vraiment A l'intention première Qui est simplement Nous on veut proposer Un outil pour que les gens méditent On veut pas les flatter On veut pas les Comment dire Oui flatter En fait c'est le bon mot J'ai pas d'autre mot Chercher Mais mon cerveau marche pas On veut pas ça Nous on veut simplement Que quand ils arrivent Et qu'ils trouvent La meilleure méditation Pour eux Au moment où ils ont envie De méditer Et donc en fait C'est pas si simple que ça Parce qu'on avait pensé A dix mille trucs Avec un petit arbre Qui grandit On avait même pensé Le faire en 3D Pour dire voilà On captait votre sensation A la fin d'une méditation Vous dites vous êtes en colère Vous s'est bien passé Ou pas On faisait des couleurs différentes Et on a vraiment pas mal Travaillé sur ces sujets Pour au final dire Bah non Bah non Parce qu'en fait C'est pas simple C'est pas ça qu'on veut faire On veut pas faire une captation Des émotions des gens On veut leur proposer une méditation Et c'est pas si simple que ça Parce que c'est pas si simple que ça Que de refuser De prendre le chemin Que tout le monde prend On pourrait prendre Tout ce qui fait Qu'une application est captive Et dire bah on va mettre ça Dans petit bambou Évidemment Parce que ça marche Et en fait On s'est rendu compte Dans notre expérience C'est que Refuser tout ça Pour revenir à notre intention fondamentale En fait faisait que les gens Percevaient cette intention Et se sentiraient plutôt mieux Sur petit bambou Que sur les applications concurrentes Qui prenaient ce chemin là Même si ça brille plus Sur les applications concurrentes Il y a des Bim bim Waouh T'as médité Super Et puis pourquoi tu reviendrais pas demain Et patatier patata Et au final Très bien Ils font ce qui Je critique vraiment pas ça Mais nous c'est pas notre philosophie Et en fait Ce qui Enfin philosophie C'est un grand mot ça C'est pas notre façon D'envisager La façon dont on veut servir L'idée qu'on suit Et ce qui est fantastique Je trouve dans l'UX C'est que C'est qu'à partir du moment On revient à cette intention Et qu'on sert cette intention Par des écrans En fait cette intention Elle est perçue par les utilisateurs Ce qui fait que les utilisateurs Se sentent bien Si tentés Que l'intention est juste On peut débattre De savoir si elle est juste Ou si elle est pas juste Mais comme c'est nous Qui conduisons ce projet On essaie d'être plus proche De notre intention Que nous on considère juste Et si elle est pas juste Vous savez quoi Notre boîte meurt Et puis c'est tout C'est à dire que si on sert Une intention qui est pas juste C'est pas grave C'est bah bah là Ça marche pas quoi Et c'est très bien Et si l'intention est juste Il y a quand même toutes les chances Que quand on la suive Et bien ça fasse fleurir Le fleurir l'utilisation De cette application Ouais totalement Je me souviens Tu viens de me rappeler Effectivement Que quand je débutais Donc dans l'UX Je regardais plein de lectures Et quelles sont les tendances Une page de profil Comment on fait etc Et à l'époque C'était Candy Crush Qui avait vraiment cartonné En faisant ça C'était sur le Facebook Connect C'était vraiment la mode C'était arrivé dans plein d'applis Et ça a pas duré Ou quand on se connectait A une application avec Facebook Et bien on voyait Où étaient les amis Dans la progression du jeu Tel ami est en train de faire ci Tel ami est en train de faire ça Et ça c'était vraiment la mode Et tout le monde le recommandait Il y avait des études Qui prouvaient que Et donc initialement On s'était posé la question Tiens est-ce qu'on ferait pas Un truc dans Petit Bambou Où si tu te connectes Tu vois que ton ami A méditer etc Bon aujourd'hui avec du recul Je pense qu'on a vraiment bien fait De ne pas le faire Parce que c'est quand même Quelque chose de très personnel En fait la méditation Donc si j'ai un ami Qui médite Parce qu'il veut Arrêter de fumer Ou d'autres choses Je pense pas qu'il ait forcément En vie de me le montrer en fait Et ça c'était pas dans Les statistiques Ni dans les articles Qu'on a lu C'est pour ça que c'est Très compliqué D'aller à contre courant Parfois Ouais et en fait Quand on revient Maintenant si on réécrit l'histoire On se dit En fait on est Notre but Avec la méditation Dans Petit Bambou C'est d'entraîner les gens Sur leur capacité attentionnelle C'est-à-dire A se focaliser juste Sur ce qu'ils sont en train de faire A savoir méditer Et si on commence à mettre Dans notre application Dans le UX Plein de gimmicks comme ça En fait on les distrait On dit tiens en fait T'es en train de méditer Mais regarde là-bas Et puis regarde là-bas Et puis regarde là-bas Et en fait on fait juste L'inverse de l'intention Donc c'est le Donc Et Ça paraît évident Quand on est comme ça Mais Enfin de dire ça comme ça Maintenant après coup Mais je peux vous dire Qu'on a le nombre de projets Sur lesquels on a travaillé Pour au final Revenir en arrière En se disant Mais non en fait On veut juste faire Des belles méditations Bien Et entraîner l'attention Et donc On trash ces projets Sur lesquels on bosse Depuis un mois et demi Toutes ces idées On enlève tout ça Pour revenir à l'essence même De ce qu'on fait On a tout dit Alors comment sélectionner Et concevoir des fonctionnalités Et bien Là Avec le temps On a marqué en fait Un style On va dire D'application C'est à dire que Même nos concurrents N'ont pas du tout En toute modestie Evidemment Non pas du tout La même forme que nous On commence à être connus Les gens nous adorent On commence à y avoir Une attente Qui est aussi Très très fort De la part De nos utilisateurs Et on a En fait Énormément De suggestions Et de retours Qui nous sont faits Tous les jours Tous les jours Je ne saurais même pas quantifier Ce qu'on reçoit Comme mail Ou comme review Chaque jour Mais on en reçoit Vraiment énormément Et ce qui est Ce qu'on fait tous Et que moi aussi Je fais tous les jours C'est que je lis ces reviews En fait Donc je regarde Où les gens se situent Par rapport Par rapport aux produits Ce qu'ils aiment Ce qu'ils n'aiment pas Et aussi ce qu'ils nous suggèrent Je pense que c'est vraiment Une chance d'avoir des gens Qui nous écrivent Qui prennent leur temps Même si c'est uniquement Cinq minutes Pour nous dire Pourquoi ils ont aimé Petit Bambou Et pourquoi Même pourquoi Ils ne l'ont pas aimé En fait Je trouve que c'est C'est vraiment une chance Et là Récemment Il y a eu Il y a des tendances Comme ça Des fois Les gens veulent A peu près tous la même chose Et puis L'année d'après C'est autre chose Là il y a eu une tendance Sur un Un calendrier d'humeur Donc C'est une fonctionnalité Que beaucoup de gens Tout d'un coup Se sont mis A demander A petit Bambou Ça serait génial Si après une méditation On peut prendre une note Et mettre Notre humeur Bon Comment Comment Resist Ouais Exactement Bon De base Je ne suis pas très fan de l'idée Mais je me dis Mais pourquoi pas Et donc en fait Ce que je fais C'est que Un sujet comme ça Je vais le travailler Tous les jours Pendant une semaine Parfois même plusieurs Pour me poser à chaque fois La question C'est quoi le but C'est quoi le but A la fin d'une séance De méditation De prendre une note Et de mettre son humeur Sachant que A un moment donné On va retrouver Quelque part Un calendrier Ou un ensemble De notes Et d'humeur Qu'est-ce que ça veut dire Si je vois par exemple Que la semaine dernière J'étais tout le temps énervé Ou qu'il y a deux semaines J'étais plutôt heureux Etc Et en fait Cette fonctionnalité Qui est très demandée Par beaucoup De nos utilisateurs Il se trouve Qu'elle a pas forcément Sa place aujourd'hui Dans Petit Bambou Parce que Comme tu le disais Un peu tout à l'heure Ludo Elle peut Comment dire Décaler un peu Les gens Sur l'intérêt De la méditation Et d'une séance De méditation Le vice Que moi je perçois Un peu Dans ce type De fonctionnalité C'est que Aujourd'hui Une personne Lorsqu'elle arrive Sur Petit Bambou Elle lance sa séance Elle médite Elle ferme les yeux Et puis En général Il y a même Énormément de gens Qui ne regardent Même plus leur téléphone Après quoi Vraiment Qu'ils le verrouillent Si on ajoute Si on ajoute une fonctionnalité Dans laquelle On invite les gens A renseigner leur humeur Ou à faire une prise De notes Et bien Ce qui est très très probable C'est que les gens Pendant une séance Vont essayer de réfléchir A ce qu'ils vont écrire Comme notes Et à ce qu'ils vont mettre Comme humeur Et du coup La séance Ce ne sera plus la même En fait Ce ne sera plus De l'instant présent Ce sera vraiment De la prévision Pour potentiellement Avoir un beau calendrier D'humeur Ou potentiellement Avoir un bel ensemble De notes Et ça Ce n'est pas du tout Le but De Petit Bambou En fait Donc Il arrive parfois Que des fonctionnalités Même si en apparence Elles paraissent Sympa Et bien Leur rôle Et leur intégration Dans Petit Bambou Créent un vrai Un vice Tout simplement Revenir à notre intention Toujours 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 Et il y a un très bon podcast Sur le X Qui s'appelle Marco Polo Que je vous invite A aller checker Je ne dis pas ça Parce que celui Qui fait le podcast Est ici Qui m'avait Qui m'avait fait La gentillesse De m'interviewer Sur ces sujets là Et j'avais pris Attention là Je vais faire de la référence Très très haut niveau Homer Simpson Homer Simpson Homer Simpson Il y a un épisode Où il découvre Que son frère Ou son beau frère Ou qui a un frère caché Ou je ne sais plus Le problème Qui est un mania De l'automobile Et il invite Homer Chez lui Et Homer lui dit Ouais mais t'es bagnole C'est pas la bagnole Je ne fais pas la voix D'Homer Simpson Parce que je suis nul Mais ce n'est pas la voiture Que nous on veut avoir Et puis il se dit Je vais écouter le client Et le client c'est Homer Et je vais construire la voiture Que lui Dont lui il rêve Parce que c'est ça Que les américains Vont acheter Et Homer Il a plein d'idées Notamment un four Dans la boîte à gants Pour cuire des côtelettes de porc Qui sont complètement débiles Le vox populi Des utilisateurs Je ne dis pas que c'est débile Mais je dis qu'en fait C'est leur propre besoin Qui peut être décorrélé De l'intention première De celui qui fabrique la voiture Ou celui qui fabrique l'intention Donc comment on sélectionne Les fonctionnalités Évidemment on se nourrit De ce qu'il nous est dit Parce que ce serait Complètement con De perdre cette valeur Mais ça ne peut pas passer Au dessus Du filtre De l'intention De ce pour quoi On est sur le marché Et quelle est l'idée Que nous on suit Et donc c'est obligé A un moment De passer par ce filtre là Et ce filtre Il doit être hyper sévère Sinon on s'azimute Complètement Dans notre application On commence à faire tout Pas tout et n'importe quoi Mais tout est tout super bien Mais ça fait un espèce D'arbre de Noël De ce qui peut se passer Autour de la méditation Et finalement Perdre l'essence même De ce que c'est Qu'appuyer sur un bouton Mettre un casque Et prendre 10 minutes Avec soi Oui exactement Et en plus nous On est dans la méditation Donc on invite un peu Les gens à se détendre Toutes ces choses là Et si nous derrière On crée une application Avec 25 fonctionnalités Avec des buts Totalement différents Et bien en fait On ne va pas les détendre du tout Je pense On va surtout les perdre Oui ça paraît simple On pourrait dire Cette fonctionnalité Qui capte les émotions des gens Deezer pourrait le faire Quand vous écoutez une musique Bah mettez Comment vous vous êtes sentis Après cette musique En fait on n'en a rien à foutre On a envie juste d'écouter La musique suivante quoi Et c'est pareil pour la méditation Donc ça c'est J'aime bien cette fonctionnalité Parce que Tous nos concurrents le font Enfin nos concurrents Nos confrères on va dire plutôt Parce qu'on sert la même intention Qui est d'équilibrer Enfin donner des outils Pour équilibrer Donc je préfère appeler Confrères qu'en concurrent Ils le font Parce que les gens le demandent Et nous On est les rebelles du marché On fait bah non Chez nous vous aurez Les méditations les plus simples Avec l'interface la plus simple Et le Je dis pas ça pour faire de la pub Mais c'est juste pour expliquer Comment on fait cette UX Exactement Comment Roach fait cette UX Oui c'est ça Et Du coup Bah Des fois on se dit Bon bah Finalement si on veut rester simple Comment est-ce qu'on évolue Parce que Bah l'appli Les gens l'aiment bien Les contenus Les gens l'aiment bien Il faut pas trop de fonctionnalités Pour pas perdre les gens non plus Comment est-ce qu'on évolue Et donc ça c'est vraiment Moi pour ma part en tout cas C'est grâce à nos utilisateurs On apprend énormément de choses On a plein d'axes D'amélioration De fond Qui existent Dans Petit Vendvous C'est à dire qu'à travers une interface Qui est plutôt simple Et basique Derrière on a des mécaniques Ou une architecture Qui est quand même Super Qui est super solide en fait Et qui est même Un peu complexe quoi Et nous on continue Tous les jours A améliorer Ce genre de choses Et ça les gens nous le rendent Et le perçoivent Et en fait Ce que je voulais dire C'est que Au final On a réussi à travers des valeurs Les valeurs De Petit Bambou Inviter les gens à méditer A travers un outil Qui est simple De confiance Et honnête Et bah On a réussi en 6 ans A le faire Et le nombre d'utilisateurs Qu'on avait Quand je suis arrivé Donc quand je suis arrivé On avait 80 000 utilisateurs Je pense inscrit Aujourd'hui on est à Je sais même pas combien On est aujourd'hui Ok On est à 9 millions Aujourd'hui Je regarde plus trop Le nombre Mais ça continue D'augmenter Et on est à 4,6 4,7 sur 5 Sur les notes de store Et ce qui marche Super bien Et c'est assez dingue C'est que les notes disent J'adore l'application C'est simple Et efficace Donc cette vraie valeur Elle a été perçue A travers l'interface Comme tu disais Ludo Finalement Même si on est sur Des outils informatiques Une interface homme-machine C'est faite par un homme Donc c'est un homme Qui parle à un autre homme Via une machine Donc les gens ont vraiment Perçu notre simplicité Enfin notre volonté En fait De faire des choses simples Et efficaces Et ils aiment ça Bon l'idée c'est pas De faire de l'autosatisfaction En fait Parce que là on dit Ouais regardez comment on est bon On a fait ces choix là C'est pas du tout ça en fait C'est plutôt une invitation Enfin si j'avais une intention A transmettre C'est une invitation C'est de croire En votre intention Et de résister aux sirènes Qui vous amènent loin De votre attention Si vous faites de lui Si vous créez des appels Je sais pas Mais c'est de C'est d'être De solidifier Ce que vous voulez faire En vous Pour 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 croire En ce que vous allez Pour croire En votre contribution A l'idée que vous allez servir Et surtout tenir ça Parce qu'en fait J'ai envie de témoigner Que pour nous C'était un exemple Qui a marché Et Et Il n'y a rien Il n'y a rien Qui me réjouit Plus que ça Moi dans cette aventure C'est-à-dire que On a réussi Cette espèce d'effort Parce que c'est pas si simple Que ça De résister A l'envie de faire plus Voilà Et 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 voilà Donc c'est mon message C'est de croire en votre intention Repasser votre Le filtre de l'intention Devant tout ce que vous faites C'est quoi mon intention profonde Et si ça sert Votre projet initial Celui qui vous fait vibrer Il y a toutes les chances Qu'en fait Ça soit perçu Et que ça vous revienne En En abondance Quelle que soit l'abondance C'est de l'abondance D'utilisateur De De ce que vous voulez Mais Qu'il y ait des conséquences Qui soient Qui soient hyper positives Qui viennent Qui viennent Nourrir votre Nourrir votre Objectif De Contribution A quelque chose De plus grand que vous J'espère Alors en mot de la fin Ludo On anticipe les slides Grave Ludo hier M'a demandé Quel était mon secret Pour Dessiner Les écrans Et concevoir Les fonctionnalités Pour Petit Bambou Il a mis un petit tacle En me demandant Si c'était Les horaires Parce que j'ai des horaires Un peu Particuliers Attends J'ai reformuler ça Je me dis Peut-être que Je sais pas Il y a des UX designers Ici ou pas Ah Il y en a quelques-uns Et Rod C'est pas des tacles Mais Rod Il travaille de manière Très spéciale Et je me suis dit En fait Ce qui peut intéresser Plutôt que de voir des écrans C'est raconte tout Comment tu bosses Comment tu bosses Parce que L'inspiration Elle vient pas forcément Entre 9h du mat Et 18h Et donc du coup Rod Il a un statut Un peu spécial Chez nous Enfin statut spécial Tout le monde peut le prendre Le statut 1 Vous le faites ce que vous voulez Tous ceux qui sont du bureau Evidemment Mais Effectivement C'est difficile Si vous voulez vraiment Faire une réunion Avec Rod A 9h du matin Il va falloir vous accrocher Donc je me suis dit Partage Je vais partager Mes méthodes de travail Secrètes Non en fait Mes méthodes de travail Je marche énormément A l'inspiration Et aussi Je suis quelqu'un Qui est vraiment passionné Par les nouvelles technologies Mon garage Il est plein De plein de nouvelles technologies De drones De machin Il a 8 drones C'est vraiment des choses Que j'adore Donc ça aide un petit peu Et j'adore J'adore vraiment Le monde des applications Donc en fait Avant même De rejoindre Petit Bambou Je prenais Personnellement Du plaisir À aller tester Une application Regarder les features Comment est-ce qu'il présente Une création de compte Comment est-ce qu'il présente Un onboarding C'est vraiment une curiosité Que j'ai Personnellement Et qui du coup A beaucoup servi Dans la création Des écrans De petits bambous Donc J'ai énormément de chance Parce que Ludo Et Benjamin Me laissent Fonctionner Un peu à ma manière Parce que c'est pas Des horaires conventionnels C'est pas des réunions Ou des deadlines conventionnels Pour vous donner Vraiment un exemple De comment ça se passe C'est que Du jour au lendemain Je peux leur dire Bah écoutez Là j'ai réfléchi Sur un truc Depuis un mois Et je pense Qu'il faut vraiment 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 L'intégrer Donc on en discute Ensemble Et si Jusque C'est une piste Qui rentre Dans nos valeurs Qui est alignée Avec tout Et ils me disent Bah go Et donc là Je repars Pendant un mois Faire les écrans Des allers-retours Derrière Derrière Il y a quand même Des trucs Il faut qu'on le prévienne Quand c'est des jours fériés Faut qu'on le dise Non non tu viens pas là Demain c'est des jours fériés Et oublie pas Parce qu'en fait S'il a l'inspiration ce jour là Il va venir au bureau Et il va dire Non mais je vais Non mais c'est fermé en fait C'est juste Il faut Et en fait Je pense que si vous managez Des UX designers Ou si vous êtes vous même UX designer Il faut laisser le temps De l'inspiration Et l'inspiration On a beaucoup de chance De t'avoir Roj Si elle vient Si il y a un Un flow Qui vient chez Chez Roj Je sais que si ça vient A 9h du soir Un dimanche Et bien Il va suivre Il va suivre sa piste Et il va bosser Sur l'application Petit Bambou A 9h du soir Le dimanche Et puis je me souviens Je recevais des mails A 3h du mat' Des fois le dimanche Je lis pas Evidemment parce que je pionce Mais on fait ça le lendemain C'est pas possible Et en fait On s'est pas mal posé De questions Enfin je me suis posé Pas mal de questions De comment intégrer ça Dans une entreprise Parce qu'il y en a d'autres Qui ont plutôt des horaires Enfin il n'y a personne Qui a d'horaires Mais il y en a qui Qui préfère des horaires Et en fait Il ne faut pas oublier Que c'est un métier de créatif L'UX Et que Alors évidemment Il y a des trucs Qui sont à dérouler A développer Et tout ça Mais la recherche L'inspiration Ça demande une énorme liberté Et Tu peux pas le dire Moi je le dis Donc ouais Pas de contrôle d'horreur Pas de rien Rien Je veux dire Il est au 4-5ème Des fois il arrive le vendredi Qu'est-ce que tu fous là Ouais bah non Mais là j'avais envie Ok Donc évidemment Le lundi matin Si tu viens à 11h On s'en fout Et donc j'aimais bien Ce côté un peu disruptif Par rapport à ce qu'on pourrait imaginer Dans les entreprises De dire Bah voilà C'est comme ça que Notre UX boss Nous Bah il bosse quand il veut En fait Ouais c'est exactement ça Puis en plus Bah Je suis quelqu'un Du commencé à le savoir Qui aime pas trop m'ennuyer Du coup Donc on fait exprès De laisser s'ennuyer Voilà Une fois je me suis plaint A lui de bon En disant Bah là j'ai pas grand chose à faire Et je commence un peu Ennuyer Et il m'a répondu C'est très bien l'ennui Ça booste la créativité Super Thanks Du coup je suis reparti M'ennuyer Et effectivement En fait T'as vraiment pas eu tort Là dessus Ou bah quand on s'ennuie On réfléchit On réfléchit On réfléchit On réfléchit Et puis à un moment donné A deux heures du matin Un dimanche Peu importe Il y a un truc qui vient Et quand on a ce truc Et c'est vraiment Comme ça que je fonctionne Bah là j'ai ma ligne droite Je vois clair Je sais exactement Où je vais Etc Et on crée le projet Donc laissez vos créatifs Faire leur rythme C'est vrai ou pas ? Est-ce que vous avez des questions ? Yes Merci beaucoup pour la conférence Moi je m'appelle Marc Vous avez du coup Beaucoup parlé autour de l'expérience Que vous avez pu créer Autour de l'application Donc des différents Screens et tout Comment vous avez fait Pour créer l'expérience De la méditation Avec votre interface Comment vous avez fait pour La méditation Qui n'était pas très connue Du coup il y a 7 ans Il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs Mais en plus de ça Ce n'était pas forcément conventionnel De faire de la méditation Du coup à l'aide d'un téléphone Comment vous avez réussi A associer votre simplicité D'utilisation A cette simplicité De méditation aussi Au-delà de ça Au-delà de l'application En elle-même C'est compliqué de répondre à ça Mais le En fait On a eu beaucoup de chance Dans notre développement C'est qu'il y a En France Pas mal de gens Qui ont parlé de méditation Au moment où on crée Donc en fait Qui ont créé une vague Sur laquelle on n'avait plus Qu'à poser notre surf Donc on n'a pas été Des évangélistes De la méditation On fait attention A tout ce vocabulaire Un peu religieux Évangéliste Mais on n'a pas eu à dire Que la méditation c'était bien Parce qu'il y a des gens Comme Mathieu Ricard Comme Christophe André Comme Frédéric Lenoir Qui ont démocratisé ça Cette pratique Donc nous l'idée C'était simplement de dire Tous ceux qui n'y connaissent rien Faut que Ce soit le plus simple possible Donc La complexité D'accès à la méditation Elle était réglée Par l'interface Et la complexité De la pratique De la méditation Ça c'est Chacun la vit Comme il peut En fait Donc on a essayé De faire une pédagogie Pour expliquer Ce que c'est que la méditation Et comment On médite Quand on ne sait rien Donc ça c'est Des petits dessins animés Qui sont au sein de l'application Qui expliquent des concepts Ils disent Voilà Si vous voulez vous asseoir Asseyez-vous Si vous êtes sur une chaise Asseyez-vous sur une chaise Il n'y a pas de règles Il n'y a pas tout ça Donc on a Détricoté Tous les freins Qui étaient remontés Par les utilisateurs Qui disaient Là je ne sais pas trop Est-ce qu'en fait Vous me demandez d'être assis Mais moi je préfère méditer debout Donc on a fait pas mal De pédagogie Via des dessins animés Donc qui ne sont pas de la méditation Mais qui expliquent les grands concepts Pour que les gens Trouvent les ressources En fait Et aussi par rapport A l'interface Je sais que Du coup quand je suis arrivé Forcément la méditation Il fallait s'y intéresser Tout ça Et moi dans ma conception Lui il ne m'édite pas J'aurais peut-être dû répondre ça Parce que la première chose Que je vais dire C'est que je ne m'édite pas Donc c'est quand même paradoxal Puisque c'est moi Qui conçoit toutes les fonctionnalités Et qui dessine tous les écrans De l'application Et en fait Dans ma conception D'une bonne application Et d'un outil Et bien ça ne doit pas forcément Ressembler Et avoir tous les codes De la méditation Il ne doit pas forcément Y avoir des pierres Enfin Tous les trucs Qu'on peut retrouver Dans la méditation Si tu regardes vraiment L'interface de Petit Bangu En réalité Ça pourrait être une appli De plein d'autres choses Et le fait que l'interface Soit un peu neutre Entre guillemets Pour moi je pense Que ça la rend plus accessible On se dit moins Que c'est quelque chose Qu'il faut connaître Pour le faire Je pense Au final la méditation C'est simplement S'asseoir La méditation avec Petit Bangu Pratiquer ça C'est simplement s'asseoir Mettre des écouteurs Et rien faire C'est une invitation A rien faire pendant 10 minutes Parce qu'il va y avoir Des instructions Pendant la méditation Mais les instructions Elles sont aussi compliquées Que respirer Donc a priori ça va Et c'est juste C'est juste une focalisation Intentionnelle Une focalisation intentionnelle Sur ta respiration Qui va t'apprendre En fait à ramener L'attention toujours A quelque chose Donc par exemple Le souffle Ou les sensations corporelles Et tu vas te rendre compte Quand tu médites Que ton cerveau part Sur des pensées Tiens qu'est-ce que je vais faire demain Et pourquoi elle m'a dit ça En fait ma femme Et en fait on remuscle L'attention en disant Non on revient sur La respiration Donc en fait c'est Ultra simple Comme instruction Donc c'est plus une invitation A rien faire Avec quelques guides De musclage intentionnel Mais donc du coup Il n'y a pas beaucoup De pédagogie à faire En fait il y a plutôt A démystifier C'est à dire Non il n'y a pas besoin D'être avec une robe de bure Et devant un paysage Avec des montagnes Et de la brume Et avec trois galets Et des gonds Il n'y a pas besoin de tout ça Donc nous on démystifie Et puis on rend simple Merci pour cette présentation Moi j'ai une question Aujourd'hui vous avez 9 millions d'utilisateurs Bravo déjà Merci J'imagine que vous êtes Parti de rien Comment est-ce qu'on On arrive à 9 millions 9 millions d'utilisateurs Au début Par quels moyens Est-ce que vous êtes allés Les chercher Est-ce que vous avez utilisé Les réseaux Ou autre chose Comment ça s'est passé Alors on a un peu triché Parce que quand on a commencé En fait il y avait déjà Une communauté Facebook Qui s'appelait Petit Bambou Qui avait un million de fans C'est une communauté Que j'avais initiée avant Avant le projet Qui n'était pas du tout Un projet business C'était un projet personnel Qu'on pourrait dire Aujourd'hui On appellerait ça Un influenceur Facebook Mais à l'époque Ça n'existait pas Donc en fait Quand on a lancé Notre application On avait déjà un million de personnes Qui avaient déjà vu le petit logo Et à qui on a pu parler La surprise C'était de se dire Que pas mal de ces gens Allaient télécharger l'application Et l'utiliser Et en fait la surprise C'était que pas du tout Parce qu'ils n'en avaient rien à foutre De la méditation Parce que je ne parlais pas de méditation avant Donc c'est logique Ce n'est pas passé Par contre ce qui s'est passé C'est qu'on avait un accès Donc à ces gens Qui a beaucoup intéressé la presse C'est à dire que la presse s'est dit Oh si je fais un article Sur Petit Bambou Ils vont le partager Sur leur page Facebook Ça va me faire du trafic Donc moi je vais vendre ma pub Donc en fait On a réussi à faire parler De la presse De Petit Bambou Tout au début Grâce à cette page Facebook Donc c'est là Où on a eu Un espèce d'accélérateur C'est pas triché Parce qu'on les avait Mais par rapport à quelqu'un Qui part de vraiment rien On avait quand même ça Comme asset Pour commencer à faire parler de nous Et ensuite Donc ça Ça a aidé notre lancement Et ensuite En fait Quasiment Les deux premières années Quasiment pas de pub C'est à dire Tout s'est passé par le bouche à oreille Vraiment tout s'est passé Et on a eu Encore une fois Je trouve que les gens Qui réussissent dans les start-up Et qui parlent Souvent ils oublient ce facteur On a eu beaucoup de chance On a eu beaucoup de chance C'est que tout d'un coup La méditation Enfin de la chance Ou de la vision Mais en plus Je peux le dire Que la vision C'est plutôt Benjamin Donc pour moi C'était de la chance Que la méditation C'était un sujet de conversation Et donc en fait Le soir Les gens Quand ils vont dans les dîners Le samedi soir Ils disaient Tiens j'ai commencé la méditation C'est super Tiens tu devrais essayer Donc en fait C'était un sujet Où les gens discutaient entre eux Et comme on a fait en sorte Que notre outil On a vraiment bossé sur l'outil Ils disaient Bah j'ai commencé Avec petit bambou Et c'est un super outil Vas-y Et donc en fait Le bouche à oreille C'est répondu comme ça Donc ça Ça nous a fait monter Jusqu'à 2-3 millions d'utilisateurs Je ne sais plus exactement Quels sont les milestones Et ensuite Personne n'avait vu Que c'était un marché En fait Nous non plus On était surpris Enfin on savait Qu'il y avait quelque chose Mais on ne pensait pas Que c'était aussi gros Mais quand le marché A été identifié Il y a eu plein d'acteurs Qui sont arrivés Plein de concurrents Et le confrère Et là On a dû rentrer Dans une démarche Qui était un peu plus J'ai presque envie De dire tactique C'est à dire que Si eux ils font beaucoup de pubs On est obligé Défensivement nous aussi D'en faire Parce que sinon Le bouche à oreille Va passer chez eux Ou on va Encore une fois S'ils font des bons outils Moi ça me va Parce qu'ils participent A l'équilibre des gens Et c'est notre même intention Donc Mais Mais Notamment nos concurrents américains On n'est pas complètement Certains De leur réelle intention Notamment parce qu'ils n'ont Que des financiers derrière Et donc leur intention C'est de faire du pognon Grosso modo En tout cas l'intention des financiers Pas forcément l'intention des fondateurs Je ne vais pas leur faire Un procès d'intention Mais je sais que les financiers Qui ont mis de l'argent chez eux Ce n'est pas du tout Pour équilibrer le monde Et donc du coup On s'est dit Si on veut nous porter notre voix Et porter Voilà on va être obligé de faire des publicités Donc oui on a pas mal de budget publicité Sur les réseaux sociaux Maintenant Et alors juste par curiosité Ça parlait de quoi la page Facebook initiale La page Facebook Là on tombe sur un projet C'est un projet qui était C'est un projet perso C'était moi avec moi Et dans la précédente boîte Que j'avais construite J'avais appris Quelques mécaniques virales Sur Facebook Qui me permettaient D'être assez confiant Sur le fait De réussir à construire Des communautés Et je m'étais dit Donc je l'avais construit plein Pour les sites Que j'ai exploités Ouais si je m'étais exploité Avant Et je m'étais dit Bah non je vais faire une communauté Qui Sur quelque chose Que j'avais vraiment envie de faire Et donc en fait Ça parlait de Réinviter les gens A kiffer les petites choses Donc je C'était tout basique C'était vraiment C'était aussi bêta Que de dire Bah le voisin qu'on croise Tous les matins Si on lui souriait aujourd'hui Et voir ce que ça fait Ou tiens Plutôt que d'avaler son caractère Et comme ça Si on regardait son café Et la fumée qui sort Et puis je dis C'est vachement bon un café Donc c'était réinvité En fait du kiff Par du temps long Plutôt que de zapper D'une activité à une autre Et voilà Pour ça on peut parler De mes motivations Pourquoi j'ai fait ça Mais en fait c'était ça Et c'est là où Benjamin Donc mon associé Et c'est quand il a vu Que j'avais fait ça Et qu'il y avait cette audience Et que lui avait vu Sa propre pratique de la méditation Il a dit Il s'est dit Je crois Je parle à ton nom Si on rajoute de la méditation A ce temps long Que tu essayes de promouvoir Via cette page Facebook On va vraiment te donner De la puissance A ton intention Qui est de Réinviter les gens Juste à kiffer Parce que J'ai une nouvelle A la fin on crève Donc C'est horrible Donc autant kiffer Donc Réinviter le temps long Kiffer C'était ça C'était ça la page Facebook Au départ Dernière question Tu disais que Tu laisses Roger S'ennuyer Pour avoir plus de créativité Mais toi Au niveau de ta vision Pour ta boîte Tu dois prendre des décisions Qui demandent de la créativité Est-ce que toi aussi Tu t'ennuies Volontairement ? Ma femme m'ennuie Non 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 je regarde Non moi je m'ennuie Je m'ennuie plus beaucoup là Je m'ennuie plus beaucoup C'est sympa ta question Shame Non je m'ennuie plus beaucoup Shame T'as raison Faut que j'invite de l'ennui Faut que j'invite de l'ennui C'est Enfin faux J'en ai marre des injonctions Non je m'ennuie pas Et je m'ennuie Oui oui Non t'as raison C'est merci de me réveiller Merci de me réveiller Oui c'est En fait Ce qui se passe Dans ma vie professionnelle De petit momou C'est que c'est un Donc je disais que c'est un kiff Mais c'est aussi un ouragan En fait ce truc C'est que je me retrouve là Le mardi dernier Si je vous disais ce que j'ai fait Mais moi j'hallucine J'étais Enfin bref J'ai fait une conférence Mais avec Christophe André A côté de moi Clara Guémard Classement Forbes Des femmes les plus influentes De la planète Et à parler de trucs En fait Donc ça me prend Un stress Une énergie mentale Un truc Après ça je kiffe Sur le moment je kiffe J'adore Après ça je dors pas tellement Je suis sous anéline Enfin c'est génial Mais c'est un tourbillon C'est un tourbillon On est invité pour parler Il y a une certaine forme De perte de tranquillité Ou d'anonymat Qui est inhérente A ça Et je suis pas du tout là Pour me plaindre Parce qu'en fait C'est le Ça va avec le kiff En fait C'est un tel kiff De conduire ce projet Que je suis obligé D'accepter D'être un peu exposé C'est vraiment pas modeste Parce que je dis Mais en fait C'est un peu plus quoi Un peu plus que ce que j'étais avant Ou quand mes boîtes Elles foiraient Tout le monde a la faute de ma gueule Et donc là J'ai plus le temps De pas kiffer Et tu sais C'est des trucs On m'a retourné En fait Le regard des gens Change Sur la personne En fonction de ce qu'elle a réussi A accomplir professionnellement Et ça c'est shame Moi j'ai vu le regard des gens Changer sur moi De manière complète Parce que petit bambou Était devenu petit bambou Et du coup Ça te confère une espèce de C'est très psychologique ça Ça te confère une espèce d'envie D'endosser cette cape Si les gens me regardent Comme un superman Il faut que j'ai une cape de superman Parce que sinon Ils vont dire En fait c'est que Ludo Et c'est un gros travail psychologique Auquel on peut pas Je pense pas Qu'on puisse se préparer A ça en fait Parce que Parce qu'on pensait Je pensais jamais Que ça allait arriver comme ça Et donc Il s'est apprivoisé ça Réussir J'aime bien cette expression aussi De rabotage d'ego C'est Christophe André Le pape de la méditation Qui disait Moi tous les vendredis Je passe une demi-heure A raboter mon ego Il a cette image D'une planche de bois En disant L'ego en fait Il se réhérise Comme une planche de bois Comme une planche de bois mouillée Et il faut que je rabote Parce que Ça ne cesse De faire ça Alors je suis parti un petit peu loin Dans ma réponse Mais Du coup En fait Il y a tellement de choses Qui arrivent Comme un tourbillon Qu'il y a La gestion de l'ego à faire Il y a La gestion du quotidien De petit bambou Il y a la gestion De ce qui me nourrit Moi en dehors de petit bambou Il y a tout ça Et en fait Ça fait beaucoup Donc non Je ne m'ennuie pas du tout Et Tu vois Quand tu le dis Quand j'écoute Ce que ça fait en moi Je dis Bah ouais J'aimerais bien Me remerder un peu C'est quoi Ça dépend que de moi En fait C'est une bonne conclusion Non ? Je pense Merci Merci Roger Merci Ludovic Pour cet échange Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada